Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tous partis politiques ou réseaux institutionnalisés. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardi du mois en direct à 14h et a pour but de vous donner les autres informations sur l'industrie nucléaire, celles que l'on ne vous donne pas dans les médias « traditionnels ». Considérant que nous sommes tous des cobayes de cette industrie et des victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est impératif et de notre devoir de nous informer, de nous indigner et d'agir. Aujourd'hui, pour animer l'émission, Valérie, Etienne, et Rémi à la technique. En cette période pré-électorale, tout le monde en parle. Tout le monde parle du nucléaire. J'ai compté au moins 2 émissions hier sur des radios diverses. On nous parle d'électoralisme, on nous parle de sortir du nucléaire. On ne nous parle évidemment jamais de la catastrophe de Fukushima. Et moi, j'ai étudié un certain nombre de rapports officiels qui ont été publiés depuis 2-3 mois, qui sont commandités par l'Assemblée nationale, par l'État. Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de ligne, enfin un fil conducteur. C'est que j'ai classé ça selon 3 étages d'une fusée. Un, la thèse, donc c'est la raison. On ne peut pas se passer du nucléaire. C'est clair. Deux, antithèse, soit la pseudo-transparence. Et le, on ne peut pas s'en passer, mais on est bien conscient des dangers. Et puis, troisième étage, la synthèse. Le nucléaire est indispensable. Nous reconnaissons certains risques, mais le débat technique est trop compliqué. Ne vous inquiétez pas, l'État gère. Alors, le premier étage, la raison, on ne peut pas se passer du nucléaire. Le nucléaire est indispensable. Premier rapport, un rapport qui s'appelle le rapport Sido-Bataille, du nom de deux députés pro-nucléaire. Ce rapport a été commandé en mars dernier, après Fukushima, par le Sénat et l'Assemblée nationale. Il a été déposé en décembre 2000 auprès de l'Office parlementaire sur la sécurité nucléaire. Il s'intitule « L'avenir de la filière nucléaire en France ». Et il a fait l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale ce 9 janvier 2012. Alors, au cours de cette journée, seul le député Yves Cochet des Verts était le seul contestataire. Il y avait essentiellement des représentants présents du CEA, d'ITER, d'EDF, d'AREVA. Et ils ont tiré leur conclusion. C'est très simple. Les énergies renouvelables ne peuvent en aucun cas permettre de faire face aux besoins en énergie de la Terre. Mais en France, on a une solution. On dispose de 300 000 tonnes d'uranium appauvri qui vont nous permettre de poursuivre le nucléaire jusqu'à, tenez-vous bien, 2100. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Alors, on descend les réacteurs actuels. On les ferme petit à petit jusqu'à 2050, tout en construisant des EPR pour prendre la relève. L'EPR, c'est ce qui est en construction à Flamanville et en Norvège, qui ne marche pas du tout. Et puis, quand il n'y aura plus d'EPR, on passe au surgénérateur. Alors, les surgénérateurs, c'est la génération 4. C'était le fameux Superphénix qui n'a jamais marché et qu'on a été obligé de fermer. Et c'est aussi, on en a parlé la semaine dernière, il y a 15 jours, Astrid. Un prototype qui verra le jour à Marcoule, près de chez nous. Alors, dans la série, on y croit, on ne peut pas s'en passer. Rapport Énergie 2050, qui a été commandé à l'automne dernier par Éric Besson, dans l'optique de la programmation pluriannuelle des investissements. Ce rapport conforte les orientations gouvernementales au sujet de l'exploitation du parc antinucléaire français. La source, là, c'est un article dans connaissancesdesénergies, sur connaissancesdesénergies.org. La commission Énergie 2050 conclut que la prolongation du parc nucléaire au-delà de 40 ans présente le meilleur bilan en termes de coûts de production électrique, d'émissions de CO2 ou encore d'emploi. Et en exposant ces conclusions, Claude Mandil, qui a rapporté l'étude, ancien directeur de l'AIEA, quand même, agence internationale... Ah non, pardon, de l'AIEA, agence, j'allais dire, agence internationale à l'énergie, a présenté cette commission comme une commission anti-gaspillage. Toutes les recommandations qu'elle émet répondent, selon lui, au souci de préserver trois richesses identifiées, l'énergie, l'argent et les compétences humaines. On notera quand même qu'il n'est nulle part question de santé humaine ou d'environnement. Deuxième étage de la fusée. « Nous sommes conscients des dangers ». Alors, dans la série « Nous sommes conscients des dangers », premier rapport de l'autorité de sûreté nucléaire. À la suite de l'accident de Fukushima, le gouvernement a demandé un audit de la sûreté des installations nucléaires françaises. Dans un article du Monde, André-Claude Lacoste, qui est président de l'autorité de sûreté nucléaire, présente son rapport le mardi 3 janvier 2012, tout ça, c'est au mois de janvier 2012, à François Fillon, et en présente les principales conclusions. Alors, il faut savoir quand même aussi que l'autorité de sûreté nucléaire se présente toujours comme une autorité indépendante. Il est quand même bon de rappeler comment sont nommés les commissaires qui définissent la politique générale de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y a en tout cinq commissaires. Trois commissaires sont nommés par le président de la République, dont le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Un commissaire est nommé par le président du Sénat et un commissaire est nommé par le président de l'Assemblée nationale. Donc, M. Lacoste, président de l'autorité de sûreté nucléaire, nommé par le président de la République, nous explique, suite donc à l'audit de sûreté, il y a deux recommandations principales. L'autorité de sûreté nucléaire considère que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour qu'elles ne demandent pas l'arrêt immédiat d'aucune d'entre elles. Mais, dans le même temps, nous considérons que la poursuite de leur exploitation nécessite d'augmenter, dans les meilleurs délais, au-delà des marges de sécurité dont elles disposent déjà, leur robustesse face aux situations extrêmes. Ça veut dire qu'on reconnaît les dangers. On avait parlé en détail il y a trois semaines. Oui, oui, oui. Trois émissions. Oui, oui. Autre citation de M. Lacoste, suite à ce rapport, « La catastrophe de Fukushima est un événement majeur. Elle marque l'histoire du nucléaire. Il y aura un avant et un après Fukushima. Cela nous ramène à quelque chose de fondamental. Malgré les précautions prises, un accident nucléaire ne peut jamais être exclu. C'est ce qui fonde toute notre action. » Pas loin de chez nous, il me semble qu'on en avait déjà parlé, à Cadarache, il y a une installation qui s'appelle « L'atelier de plutonium » et qui a fait l'objet d'un de ces stress tests. Je voulais relire le bilan de l'évaluation qui a été fait par le CEA lui-même. « L'ATPU ne conserverait pas sa stabilité en cas de SMHV, séisme majoré. Il n'est donc pas possible pour l'exploitant de garantir la tenue au séisme, considéré actuellement sur le site de Cadarache. L'effet falaise consécutif à un séisme serait, suite à une perte de confinement, une dissémination de matières radioactives dans l'environnement, supérieure à celle quantifiée dans le plan d'urgence interne, engendrant potentiellement une pollution de la nappe phréatique au niveau de l'installation. Nous sommes conscients des dangers. Nous sommes toujours conscients des dangers. Nous sommes tellement conscients des dangers que l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a fait une étude conjointe avec l'INSERM pour voir s'il y avait des risques de leucémie chez les enfants autour des centrales nucléaires en France. L'étude a été publiée le 4 janvier 2012. Décidément, entre le 3 et le 4 janvier, on avait beaucoup de publications. Dans le International Journal of Cancer, D'après les résultats obtenus, il ressort donc un excès de cas dans la zone des 5 km autour des sites sur la période entre 2002 et 2007. Ce résultat est retrouvé quel que soit le protocole d'étude. Il apparaît dans toutes les tranches d'âge considéré. Voilà, c'était pour les enfants, en fait. Donc, la conclusion, l'étude observe un excès potentiel de leucémie infantile dans un rayon de 5 km autour des centrales françaises. Ce résultat, alors là, on prend les gants quand même, ce résultat repose sur des effectifs très faibles et n'est pas confirmé sur une période plus longue. Ce résultat pousse à un approfondissement des recherches sur les causes de leucémie infantile. Déjà, un excès de leucémie potentielle dans le genre de Noël Poisson. Mais quand même, ils ont pris... Les conclusions, elles sont claires. Après, comment ils s'en arrangent, ça, c'est encore autre chose. En fait, cette étude, elle ne fait que renforcer d'autres études qui avaient été faites sur le même sujet. Dans les années 90, le professeur Vielle avait fait une étude sur les leucémies autour de la Hague et avait noté que chez les moins de 25 ans, c'était tout à fait lié, proportionnel à la proximité de l'installation de la Hague. Et en Allemagne, en 2007, une étude qui avait été réalisée autour de toutes les centrales nucléaires allemandes avait montré une augmentation des cancers chez les enfants dans des rayons de 5 km aussi autour des... Donc, ça ne viendrait que confirmer ce qui a déjà été noté dans le monde. Il faut quand même savoir que le professeur Vielle, sa carrière a été complètement fichu après l'apparution de ce document. On comprend les précautions que prennent l'IRSN et l'Inserm pour calmer un peu le jeu. Bon, ça, c'était le deuxième étage. On vous l'avait bien dit, il y a quand même des dangers. Le troisième étage, c'est la synthèse. Alors, de toute façon, le nucléaire est indispensable. Il y a des risques. L'étagère, de toute façon... L'étagère, oui. Il y a aussi l'étagégère. De toute façon, c'est trop compliqué pour vous. Vous n'y comprenez rien. C'est trop technique. Donc, on s'occupe de vous. Dans le fameux rapport Sido-Bataille, il y a une petite phrase qui m'a frappée. Alors, je cite dans la bouche d'un expert. On ne peut éviter les risques. Il faut donc les minimiser afin de parvenir à un ratio risque-bénéfice satisfaisant. Ou encore, les accidents majeurs, Trimal Island, Tchernobyl-Fukushima, ont tous conduit à une amélioration de la sûreté. Dans la série, on s'occupe de vous. Je retrouve mon papier. Monsieur Lacoste a aussi dit dans son rapport, président de l'autorité de sûreté nucléaire, l'idée est que nous veillerons à ce que les choses soient mises en place le plus rapidement possible. Donc, ça veut dire qu'il y a des risques. Et en fait, il nous explique qu'ils vont vraiment gérer les choses. Nous allons prescrire aux exploitants un certain nombre de dispositions avec des sanctions s'ils ne les appliquent pas. On voit qu'on est bien protégés, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai trouvé plus près de chez nous, ça nous intéresse, qu'on va s'occuper de nous. On en est très contents après la catastrophe qui ne manquera pas de se passer dans la vallée du Rhône. Il y a un rapport qui s'appelle, enfin, un projet de recherche qui s'appelle PRIME, en PRIME, projet de recherche sur les indicateurs de la sensibilité radioécologique et les méthodes multicritères appliquées à l'environnement d'un territoire industriel. Alors, pour vous faire simple, le projet PRIME a implémenté une méthode pilote destinée à caractériser les zones contaminées. La méthode est multicritère, elle vise à modéliser des points de vue différents, je ne sais pas si c'est tellement plus clair, et à hiérarchiser les facteurs radioécologiques et socioéconomiques de sensibilité d'un territoire vis-à-vis d'une contamination radioactive afin d'aider la prise de décision. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de nous des éléments statistiques. Est-ce que les vignes sont plus contaminées ou est-ce qu'il faut s'occuper plutôt des villes ? Enfin, il y a une espèce de hiérarchisation comme ça, et deviner où est le champ d'application de cette étude, c'est chez nous. La zone d'étude est située dans un rayon de 50 km autour du site de Tricastin-Pierre-Latte et se prolonge au sud jusqu'à la Méditerranée. Le choix de ce territoire découle de la multiplicité des enjeux locaux, l'existence des sites industriels Marcoule, Pierre-Latte, Cruasse, forte urbanisation, etc. Et donc, on a un joli croquis qui nous montre la zone d'étude prime qui me fait, moi, vraiment penser à un champignon atomique. Je ne sais pas ce que vous... Moi, ce n'est pas radiophonique. Et le pied droit du champignon de la zone, c'est Marseille. Voilà. Donc, on s'occupe, on s'occupe bien de nous en cas de catastrophe. Mais je répète, parce que tu parlais tout à l'heure des sanctions de l'autorité de sûreté nucléaire qui n'est pas vraiment une autorité parce qu'elle n'a aucune autorité. À part remettre des rapports, elle n'a aucun pouvoir. Elle envoie des lettres recommandées, comme je disais. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Il n'y a pas aucune police, aucune... Oui, ils remettent des rapports, en fait. Et voilà. Donc, CQFD, nous sommes tous des cobayes, tout va très bien, on nous déresponsabilise complètement. et dans la série « C'est dangereux, mais aussi c'est cher », Valérie, tu as fait une étude sur le rapport de la Cour des comptes. Alors, la synthèse du rapport de la Cour des comptes qui est paru le 31 janvier 2012, donc pareil, très récent, disponible sur le site CCC Compte, le site Internet, coût de la filière électronucléaire, qu'il faut quand même rajouter au rapport des énergies 2050, c'est complémentaire, et au rapport de la sphène. Alors, c'est sans langue de bois, sauf qu'il y a des incertitudes. Tout d'abord, ce qui me frappe, moi, c'est ce vocabulaire utilisé, forfaitaire, incertitude, précaution, augmentation, pas encore stabilisé. Bon, ils ont pu chiffrer le coût du nucléaire passé. Par contre, tout le coût futur, Madame Papalardo l'a bien dit, tout ce qu'on peut savoir, c'est que le coût de l'électricité va augmenter, le coût de production va augmenter, et que le futur, c'est le futur, donc on ne peut pas savoir. En gros, c'est ce qu'elle a dit. Donc, bon, le coût passé, c'est 288 milliards. Les coûts sont identifiés, mais ne sont pas évalués avec la même précision. C'est relativement honnête. Alors, on sait que, donc, la construction du parc, ça a coûté 188 milliards. Les charges d'exploitation, c'est 8,9 milliards. Le démantèlement, petit problème, pour l'instant, c'est 18,4 milliards, mais il n'y a pas vraiment d'expérience précise. Le coût du stockage des déchets, il y en a au moins pour 100 000 ans, donc, pour l'instant, à Bure, ça a coûté 36 milliards. La maintenance et la prolongation de nos réacteurs, puisque c'est vers ça, en fait, qu'on nous amène. Pour l'instant, c'est 55 milliards, et qui est une somme qui va augmenter le coût de production d'au moins 10 %. Par contre, par rapport à la nouvelle génération EPR, donc, là aussi, au moins, la facture s'est alourdie, puisqu'on en est maintenant à 6 milliards, et ça ne marche toujours pas. Et on nous parle de la quatrième génération, mais bon, la troisième a déjà beaucoup de mal à sortir de terre, donc on attend. Alors, là-dedans, il y a de l'argent public, quand même, puisque le financement de l'atome, ça repose surtout sur des crédits publics. Moins maintenant, parce que c'est plus se prélever directement sur la facture, mais auparavant... La facture, c'est qui qui la paye ? C'est aussi le public. C'est le public aussi, mais en même temps, ce n'est pas nos impôts, si tu veux. On ne décide pas à notre place, quoi. On a décidé à notre place, mais on n'est pas ravis. Donc, les autres énergies n'ont pas reçu autant de financements publics. Ah, ça, c'est clair. Et donc, l'argent public, ça servirait aussi en cas d'accident grave. Donc, EDF provisionne 91,5 millions. Alors là, on retombe sur des petits millions et en étant milliards pour les dépenses. Et puis là, dès qu'il y a un accident, c'est des millions. Et le gouvernement a déposé un projet de loi pour porter le plafond à 700 millions, comme le demande l'Union européenne. Mais c'est évidemment bien dérisoire comparé au problème de santé qu'il peut y avoir et au problème de... En cas d'accident, oui. En cas d'accident, d'éloignement, enfin, d'évacuation, de maladies. Voilà. En fait, j'imagine que ça doit être une somme maximum. Au-delà de 700 millions, débrouillez-vous. Forfait maximum. C'est forfaitaire, oui, c'est ça. Voilà. Parce que de toute façon, le parc nucléaire n'est pas assurable. Bien sûr. Et on n'est pas encore arrivé à cette somme-là puisque la loi doit être votée. Elle n'a pas encore été votée. Donc, on va s'occuper de nous, mais avec quel argent ? Alors, et le troisième axe de la Cour des comptes, c'est les questions en suspens. Ça aussi, c'est relativement bien de nous le préciser, sauf que la question qui n'est pas en suspens, c'est qu'en fait, tous ces comptes ont été faits pour alimenter la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique qui a été de 2009, remise à jour tristement le 10 mars 2011 et qui privilégie la prolongation de la durée de vie de nos centrales qui vont atteindre 40 ans. Voilà. Donc, encore des investissements sur des vieilles centrales puisque 22 réacteurs vont passer le cap de la quarantaine bientôt. Donc, ça fait 30 % de notre production électrique. Alors, se pose la question du choix. qu'est-ce qu'on va faire ? La Cour demande, la Cour demande de consacrer des recherches aux autres énergies. Et pour la question de sûreté, quel argent prévoir ? Bien, voilà. La force d'action rapide, c'est 300 millions. Alors, on retourne à des petits millions. La force d'action d'Areva, produire des mesures concrètes pour la gestion de crise, le rapport doit être remis mi-2012. Donc, on n'a pas encore les chiffres. Et le CEA, c'est pareil, c'est trop tôt pour chiffrer et vérifier les mesures de sûreté complémentaires. Voilà. Mais bon, tout ça, pourquoi tous ces comptes au bout de 50 ans de fonctionnement de nos centrales à faire, à suivre ? Voilà. Comment limiter les dégâts ? Une politique d'investissement absurde. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les choix sont déjà faits puisque on sait très bien qu'ils vont prolonger les réacteurs. Et je crois que la Cour des comptes, elle pointe aussi un truc que je trouvais intéressant, c'est qu'après 40 ans, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire qu'il faudrait, si c'est les EPR qui doivent prendre le relais, comme nous le disait le rapport Sido-Bataille, ça veut dire qu'il faudrait construire 11 EPR d'ici 2022. D'ici 2022 pour un coût de 55 milliards. On n'a pas les infrastructures. C'est totalement impossible. Donc ça veut dire qu'en fait, au final, la seule chose dont on soit sûr, c'est prolongation des réacteurs et après, on se va. D'après la Cour des comptes. D'après la Cour des comptes. Et la Cour des comptes pointe aussi dit que, quand même, l'énergie nucléaire crée des problèmes de santé et des réchauffements de la bière. Enfin. Elle le dit. Oui. Que ce n'est pas son rôle, les missions de santé. Et qu'encore une fois, c'est encore un organisme qui n'a plus d'autorité, au final, si ce n'est qu'ils mettent des rapports. C'est consultatif. On fait des rapports. Des rapports, des rapports, des rapports. Vous remarquerez que nous, on se les tape les rapports et franchement, on a du mérite. C'est mon tour ? Oui, tiens. Alors voilà, moi aussi, j'ai étudié un rapport, mais beaucoup plus facile. Celui de la Sfène, il fait une page, il a genre 40 minutes. C'est quoi la Sfène ? Alors, je vous explique. Dans la famille Langue de Bois, un des plus invraisemblables organes de propagande pro-nucléaire est sans conteste la Société Française d'énergie nucléaire, la Sfène. Mise à part notre Éric Besson national, bien entendu. Vous avez vu sa visite de Fukushima la semaine dernière ? Allez sur le net, vous y trouverez toujours la même vidéo qui nous montre notre ministre opiné gentiment du bonnet devant les explications en japonais d'une employée de Tepco histoire de nous faire croire qu'il parle couramment le japonais. Puis promena dans scaphandre et masque à gaz. Des commentaires, il n'y en a pas. Un communiqué souligne que notre ministre est rassuré c'est moins pire que ce qu'il imaginait. Pourquoi il n'a pas fait sa balade en T-shirt alors ? Il faisait beau pourtant, comme le souligne Libération sur son site. Sous un ciel bleu et une température de 10 degrés, de nombreux peints à l'entrée de la centrale ne laissaient pas deviner les ravages causés par la catastrophe. C'est de l'info ça, non ? On aurait dit une visite de Kim Il-sung dans une de ses usines modèle. Non, je n'invente rien. Libé précise que, je cite, M. Besson a visité le centre de gestion des opérations de la centrale dont l'escalier est décoré de guirlandes d'origami, signe de reconnaissance pour les travailleurs du site. Je rêve ou quoi ? Ah, mais oui, j'oubliais. Anne Lovergeon, ex-patronne d'Areva, est maintenant présidente du conseil de surveillance de libération. Bon sang, mais c'est bien sûr. Suis-je bête ? Bon, mais revenons à nos moutons. La sphène se dit être une société savante qui favorise l'avancement des sciences et techniques nucléaires ainsi que la diffusion des connaissances correspondantes. Correspondantes. N'espérez pas trouver sur son site la moindre réserve aux critiques sur le nucléaire. Ici, tout n'est que propagande. Tenez, leur dernier communiqué explique en une page que le rapport de la Cour des comptes sur le coût de la filière électronucléaire démontre que le nucléaire, je cite, s'affirme comme un réel avantage pour l'économie du pays et le pouvoir d'achat des Français. Il précise que le consommateur français paierait son électricité 40% moins cher que ses voisins européens. On l'a entendu plusieurs fois, même de notre président, je crois. Des chiffres à l'appui, il n'y en a pas. Eh bien, moi, je vais vous en donner. En France, le kilowatt-heure oscille entre 6,65 et 13 centimes selon les divers fournisseurs. La moyenne se tourne autour de 10 centimes. En Autriche, où il n'y a pas de nucléaire du tout, le kilowatt chez Wehrbund est à 8,16 centimes, 19% de moins que chez nous. En Italie, qui refuse le nucléaire, chez Enel, le kilowatt est à 6,8 centimes, 32% en moins que chez nous. Ah oui, il y a bien des pays où c'est plus cher. Au Royaume-Uni, par exemple, 11,5 centimes. Mais dites donc, c'est de l'électricité vendue par la filiale anglaise d'EDF, EDF Énergie. Si l'on prend la liste des pays nucléarisés, oh là là, nucléarisés, si l'on prend la liste des pays nucléarisés, au premier rang, les États-Unis avec 104 réacteurs le kilowatt-heure, aussi entre 6 et 10 centimes d'euros. Oui, mais le nucléaire ne représente que 20% de la production électrique du pays. Au Japon, troisième rang mondial avec 50 réacteurs, TEPCO vend son kilowatt-heure entre 15 et 21 centimes d'euros. Voilà, moi, je n'invente rien. La sphène se réjouit, texto, que le rapport de la Cour des comptes mette un terme que l'on peut espérer définitif à la fable des coûts cachés du nucléaire. La fameuse fable des coûts cachés du nucléaire. Ah bon ? On n'a pas lu le même rapport. Justement, j'en viens. Pas de coûts cachés, des incertitudes. Je cite le susdit rapport de la Cour des comptes. Les incertitudes de coûts sont aujourd'hui relativement bien cernées. Elles concernent le stockage des décès. Des décès. Joli lapsus. Joli lapsus. Elles concernent le stockage des déchets. S'agissant de la production d'énergie d'origine nucléaire, les montants en valeur absolue étant cependant importants, le besoin de transparence financière est manifeste. Ben tiens. Autrement dit, la Cour des comptes a tout à fait relevé où se situent les coûts cachés. Certes, de fait, ils ne sont plus cachés. La Cour des comptes souligne juste qu'ils sont importants et inchiffrables. On en a parlé tout à l'heure. Pour finir, le communiqué de la Sfène rappelle que le nucléaire rapporte environ chaque année 6 milliards d'euros à la France. Oui, c'est sans doute vrai. Par exemple, on a sur notre sol l'équivalent de deux réacteurs qui servent à fournir de l'électricité à l'Allemagne pour le bénéfice d'EDF. Sans parler des autres pays voisins. Tu penses si c'est vachement chouette ? Et puisqu'on parle de chiffres, d'après Global Chance, la production d'électricité nucléaire française a été en 2007 de 78%. Cela représente 20,7% de la consommation d'énergie globale en France. Bien que nous soyons les plus grands consommateurs d'électricité par habitant de l'Union européenne. Si l'on soustrait la part effective des exportations d'électricité, le nucléaire nous fournit environ 14% de notre consommation énergétique. La Cour des comptes vient de chiffrer notre parc atomique à 228 milliards d'euros. 228 milliards d'euros pour 14% de notre consommation énergétique, Ça, c'est du luxe. Pas mal, pas mal. Ce que la Cour des comptes relève également, ce sont ses fortes craintes de voir les dépenses allouées au nucléaire gérées à l'économie, ce qui nous amènerait à réduire les frais de maintenance et à prolonger toujours plus la vie des vieilles centrales. Ben non, tiens, ça, la sphène, elle n'en parle pas. Bizarre. Pourtant, si c'est si sûr, alors, il n'y a qu'à les prolonger. Oui, oui. Il faut savoir que la sphène, cette société, qui se présente comme une société savante, intervient dans les écoles pour parler de l'énergie. Ah non, mais leur site, c'est un... De quelle énergie ? Il faut voir leur site, leurs liens, leurs copains et tout. C'est une pure merveille. Voilà, donc, on se retrouve... Merci. On se retrouve le 13 mars. Et si vous voulez nous joindre, nous avons un e-mail collectif tiré antinucléaire 13 à rebase orange.fr. Merci à tout le monde. Merci, Rémi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada